Dans cette démonstration, nous allons parler du package de programmes d'événements de COVID-19. Pour ce faire, nous allons sélectionner le pays, le programme en question. Tout de suite, nous voyons le nombre de cas enregistrés qui est affiché dans cette grille d'informations et nous voyons qu'il y a certaines colonnes qui sont affichées. Avec cette nouvelle version de DHS2, nous pouvons rajouter la colonne que nous voulons. Et pour finir, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer. Nous pouvons utiliser cette partie pour pouvoir filtrer les informations, notamment toutes les personnes de sexe masculin qui ont été enregistrées dans le système et nous mettons à jour. A présent, nous allons enregistrer notre tout premier patient. Nous cliquons sur le bouton « Nouveaux événements ». Ici, nous voyons qu'au niveau des informations de base, nous n'avons pas les informations personnelles du patient, notamment son nom, de famille et son prénom. Ces informations sont des informations confidentielles. Donc, nous vous conseillons, si vous voulez avoir ces informations, d'utiliser le tracker du DHS2 pour des raisons de sécurité. Nous allons donc saisir quelques informations. L'ID du patient, le sexe du patient, l'âge du patient, les signes. Si vous remarquez bien, nous n'avons plus la liste des signes et symptômes ici, mais juste un champ qui parle des signes et symptômes, qui nous demande de mettre la date de début des symptômes, parce que c'est une valeur très importante. Nous avons le test du laboratoire, qui nous donne droit au résultat de test. Si le résultat est positif, nous avons automatiquement la classification qui est renseignée. Juste en bas, nous avons les informations liées à l'exposition. Non. Transmission locale. Donc, nous renseignons les informations. Au niveau de l'hospitalisation, nous pouvons dire si notre patient a été hospitalisé aussi. Donc, nous avons aussi l'information sur les soins. Donc, nous mettons ici le nombre total de contacts suivis pour ce cas. Donc, nous mettons 2. Et pour finir, nous avons l'état de santé du patient. Donc, il est toujours en 8. Donc, nous mettons remis. Et ici, nous avons l'information qui nous rappelle la date d'apparition des symptômes. Nous allons l'utiliser pour les autres analyses. Nous avons le bouton complète qui nous permet de valider toutes les informations remplies pour ce patient. Donc, nous le cochons. Et pour finir, nous l'enregistrons à partir de ce bouton. Pour pouvoir consister la grille d'informations des personnes enregistrées, je clique sur ce bouton. Et effectivement, j'ai ces informations qui nous sont données. Donc, voici, nous avons juste un petit formulaire qui nous permet de récolter certaines informations. Et ce qui est très important, c'est que vous pouvez rajouter les variables nécessaires que vous désirez ajouter à votre programme d'événements de collègues d'informations de COVID. Tout comme les autres packages, nous avons un tableau de bord qui suit. Donc, nous allons nous rendre sur le tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, nous avons certaines informations qui nous sont affichées, notamment le total de cas suspects, le total de cas confirmés en laboratoire, le total des décès parmi les cas suspects, le total des guéris parmi les cas confirmés. Nous avons une information sur les cas suspects qui nous est affichée par jour, quotidiennement. Et ici, nous avons le total confirmé pour BAB et suspect, sans résultat de test pour les 14 derniers jours. Ici, nous avons la transmission locale pour sources d'informations pour les 12 dernières semaines. Ici, ceci nous parle évidemment des cas d'exposition, etc. Ici, nous avons le rapprochement entre les cas importés et puis les cas local liés au pays. Voici quelques informations qui font partie de ce package. Nous espérons que cette vidéo vous a servi et que vous allez continuer par utiliser la communauté de pratique à travers ce lien. Merci. Merci. Merci.